Ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'on peut le partager avec des collègues afin qu'ils collaborent sur le même document. Aussi, on peut le partager avec des collègues ou avec n'importe qui pour qu'ils se créent un modèle et que ça n'affectera pas le nôtre. Donc, je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc, si on veut le partager avec des gens, on copie le lien ici et on dit toute personne disposant du lien ou limiter l'accès à certaines personnes. Donc, ça dépend de ce qu'on préfère. Donc, moi, ici, je vais dire toute personne disposant du lien et que la personne peut modifier. Donc, ici, ça serait peu affiché. Donc, elle pourrait le voir, pourrait le commenter ici. Mais moi, je veux qu'elle puisse modifier. Donc, je copie le lien. Ensuite, je peux le copier dans son courriel. À divers endroits. Moi, pour le tester, je vais juste le faire dans un classroom parce que la personne va devoir ensuite se brancher. Donc, se connecter sur son compte Canva. Et je l'ai déjà créé ici pour l'élève test. Donc, je vais publier. Puis, on va pouvoir voir que j'avais déjà branché l'élève test, ce qu'on appelle. Et ici, il peut aller changer. Donc, ici, il pourrait aller appeler l'école des moissons. Donc, si on retourne dans le document original, par la suite, on voit que notre document a été changé. Donc, l'élève test a changé le document. Donc, la personne avec qui on a partagé a pu changer des choses. Si on veut partager avec cette personne-là, mais on ne veut pas qu'elle change quoi que ce soit, mais on veut qu'elle puisse le modifier à son goût. Donc, quelques jours, on a fait une création. On dit, ça, j'aimerais vraiment le partager et que les gens puissent le mettre à leur propre main. Donc, on va, je vais juste tasser ma photo pour reprendre. Donc, on va encore en partager dans plus. Et ici, on va chercher le lien du modèle. Et on fait copier. Je vais retourner dans le classeur de la Tantôme. Ici. Non, je vais publier. Je vais partager le lien. Je vais cliquer dessus. Et là, on peut utiliser ce modèle. On clique dessus. Donc, la personne peut changer. École Saint-René. Il n'y aura pas d'incidence sur notre modèle à nous que nous avons fait auparavant. Donc, c'est sûr que tantôt, on l'avait changé, mais là, on ne pourra plus changer. Donc, on voit que l'école, ce n'est pas marqué École Saint-René, mais encore École des Moissons. Donc, on a partagé notre modèle. La personne peut travailler dessus sans avoir d'incidence sur le nôtre. Donc, ce qui est très intéressant quand on crée quelque chose de plaisant, qu'on dit, bien, j'aimerais ça le partager à tout le monde. Donc, on peut le faire de cette façon aussi. Si on veut qu'il puisse travailler sur le même document, bien, on fait un lien qui est partageable où les gens vont pouvoir collaborer. Donc, deux façons d'utiliser Canva qui sont intéressantes. C'est parti.